Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la tâcheronisation est-elle l'avenir du travail ? D'un côté, les usagers qui laissent des traces, alimentent les réseaux de l'ordonnée, fournissent gratuitement du contenu. De l'autre, une armée de travailleurs mal payés et invisibles. C'est l'envers du décor, l'autre côté du miroir, que nous raconte Antonio Casilli dans En attendant les robots, enquête sur le travail du clic qui paraît au seuil. Sociologue, enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech, auteur déjà en 2015 de Qu'est-ce que le Digital Labour chez Ina Editions, Antonio Casilli, bonjour. Bonjour. Ruer vers l'or, nouveau monde, de quel engouement ? Cet engouement pour l'intelligence artificielle, pour les machines, les robots, de quoi cet engouement est-il le signe pour vous, Antonio Casilli ? C'est le signe d'une précarisation croissante du travail humain, et surtout d'une sorte de mythologie, qui est la mythologie du remplacement technologique, qui annonce constamment depuis longtemps, en fait, l'élimination du travail humain, et qui signifie surtout, en gros, l'érosion du salariat, de l'emploi formel, et son remplacement non pas par les machines, mais par une armée plus ou moins visible, ou surtout très invisibilisée, de personnes qui, finalement, dressent ces machines. Parce que quand on parle de robots, on ne parle pas exclusivement de droits mécaniques, on ne parle pas exclusivement d'usines du futur ou du présent, d'ailleurs, mais on parle surtout de dispositifs qu'on appelle les intelligences artificielles, et qui, surtout, sont basés sur des techniques d'apprentissage machine, donc, finalement, ils ont besoin d'apprendre, et qui enseigne à ces machines ? Eh bien, c'est bien des êtres humains. Alors, ce grand récit du grand remplacement technologique, comme vous l'appelez, Antonio Casilli, qui l'a écrit, qui tient la plume, depuis toutes ces années ? Alors, depuis toutes ces années, au fait, c'est depuis des siècles qu'on est face à ce type de prophétie, la prophétie, donc, de la disparition du travail humain. On commence avec le premier industrialisme, des grands écrivains, les premiers économistes, comme Thomas Mortimer, comme David Ricardo, déjà, s'étaient penchés sur cette question, et à chaque fois, évidemment, il y avait une sorte de menace, une menace très explicite, vis-à-vis de la force du travail, donc, de respecter une discipline du travail, respecter aussi des conditions de plus en plus difficiles, et des rémunérations de plus en plus faibles, parce que, sinon, l'alternative, évidemment, était la possibilité de remplacer les êtres humains, avec quoi ? Avec la technologie de l'époque. Donc, chaque époque a eu sa vague technologique, à une époque, c'était des machines à vapeur, ensuite, c'est devenu, évidemment, les grandes machineries industrielles, et plus récemment, c'est les technologies intelligentes. Et ces technologies intelligentes, aujourd'hui, sont présentées par les turiféraires de l'intelligence artificielle, et par cela, je veux dire, surtout un ensemble de personnes qui développent, surtout, un storytelling, donc une narration de ce qui va se passer à notre société, dans nos vies, chez nous, même, avec l'arrivée de ces machines intelligentes. Mais ce sont des entrepreneurs, ou ce sont aussi des intellectuels ? C'est-à-dire que ce grand récit, il se rattache à un courant politique, philosophique, idéologique, intellectuel, existant aujourd'hui ? Alors, évidemment, il y a plusieurs milieux. Donc, il y a, du côté des milieux industriels, je pense, évidemment, à une certaine vague de start-up intelligentes, qui souvent font de l'automation sans trop de conscience, à la limite. De l'autre côté, évidemment, il y a aussi des partisans qui ont leur propre agenda politique, qui ont leur propre priorité politique, et qui cherchent, évidemment, à imposer un marché du travail de plus en plus déstructuré, de moins en moins formellement encarré, et de moins en moins protégé. Et donc, je pense, évidemment, à un ensemble d'intellectuels qui se posent en grands défenseurs, partisans des intelligences artificielles. Récemment, on a pu entendre, évidemment, un profil un peu hybride, comme Laurent Alexandre, qui est, à la limite, un peu lobbyiste, un peu entrepreneur, un peu penseur, avec beaucoup de guillemets, à mon avis, de cette automation, qui, justement, proposait un futur extrêmement sombre, dans lequel il y aurait une polarisation entre les sublimes, d'un côté, et de l'autre, évidemment, des personnes qui étaient destinées à disparaître. Alors, moi, personnellement, je suis d'accord sur le fait que cet effet de tâche-organisation, cet effet de déqualification de plus en plus de personnes est en place, mais que cela concerne aussi les professions dites nobles. Même les développeurs, aujourd'hui, même les data scientists, aujourd'hui, sont à risque de voir leurs professions tâche-organisées, parce que, payées de moins en moins, et surtout, commandées à la tâche, non plus embauchées, finalement. Alors, parmi ceux qui écrivent le futur, il y a aussi l'historien Yuval Harari, avec son best-seller Sapiens, d'abord, mais surtout, Homo Deus, une brève histoire du futur, un best-seller dans le monde, on l'écoute. Quand on regarde dans l'histoire, nombreux sont ceux qui font la comparaison entre la menace de destruction des emplois qu'entraînera l'automatisation au XXIe siècle et ce qui s'est passé au XXe siècle. Au XXe siècle, lorsque l'automatisation des tâches a touché l'agriculture, beaucoup de travailleurs agricoles se sont reportés sur l'industrie. Et lorsque l'automatisation a touché l'industrie, ils se sont tournés vers des emplois de caissiers à Walmart. Mais dans ce cas, ce qui s'est passé, c'est que des gens ont perdu des emplois peu qualifiés et se sont reportés vers d'autres emplois peu qualifiés. Passer de travailleur agricole à ouvrier dans une usine automobile à Detroit, c'est passer d'un emploi peu qualifié à un autre emploi peu qualifié. Quand vous perdiez votre emploi à l'usine auto de Detroit et que vous trouviez un autre job de caissier chez Walmart, encore une fois, vous passiez d'un emploi peu qualifié à un autre emploi peu qualifié. Mais la prochaine étape, si ça signifie perdre son boulot de caissier à 45 ans et que le marché n'offre que des emplois d'ingénieurs informaticiens chez Google pour faire du design 3D, là, ça va être beaucoup plus compliqué que de passer d'ouvriers dans une usine auto à caissier chez Walmart. Et il est très probable que même s'il y a des emplois, la majorité de la masse de chômeurs ne soit pas capable de le faire. C'est un grand chamboulement du marché du travail qu'il nous prédit Yuval Harari avec des perdants, beaucoup de perdants. Alors, ce n'est pas une prédiction. En fait, ce changement est un changement qui est beaucoup plus complexe que cette, disons, restitution, je ne dirais pas simpliste, mais avec des traits forcés, à la limite. Ce qu'on regarde, pour continuer, vraiment sur l'exemple proposé par Harari, donc des caisses et des caisses automatiques, par exemple, l'arrivée de ce type d'automation qui est déjà présente dans les grandes surfaces, donc, grosso modo, ce n'est pas un problème de remplacement, par exemple, des caissiers et des caissières par des robots, mais par des consommateurs. C'est les consommateurs même qui font une partie de ce travail. Et soyons clairs, les caissiers et les caissières ne disparaissent pas, c'est leur métier qui change. Leur métier cesse d'être tout simplement celui ou de faire passer des marchandises et de les classer dans une base de données, donc les caisses automatiques, mais plutôt devient un métier même à la limite d'assistance psychologique à des utilisateurs frustrés d'une machine qui dysfonctionne, d'une machine qui ne marche pas. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en même temps, ce n'est pas vraiment un travail noble. Sur ça, on peut être d'accord. Et à la limite, je pourrais même pousser ce pessimisme un peu plus loin en disant que au contraire de ce qu'il y a à Harry, les métiers qui vont survivre, qui vont encore être présents sur le marché à terme, ne sont pas des professions comme par exemple développeur 3D chez Google, c'est son exemple, mais développeur freelance chez une sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-traitante de Google. Donc quelque chose de très éloigné d'un centre de pouvoir et même d'une certaine protection et en termes sociaux et en termes sociaux et en termes même de remunération de ce travail. Sauf que le monde que vous nous racontez en attendant les robots, c'est le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce monde de demain qu'on essaye de scénariser et dans lequel on tente de se projeter. Ce que vous nous dites, c'est que c'est déjà le cas aujourd'hui, que ce monde du cyber-travail existe, qu'il est plutôt opaque, plutôt précaire, très répétitif, que derrière Uber, Siri, Facebook ou autres, il y a des cerveaux humains qui pensent, qui développent, mais il y a aussi des doigts qui cliquent. Quel est le premier grand malentendu pour vous, Antonio Cazidi, que ces machines intelligentes, ces intelligences artificielles, seront demain autonomes ? Ça, c'est le premier grand malentendu ? Ou qu'aujourd'hui, elles soient déjà artificielles. Au fait, s'il y a un artifice derrière, c'est le fait de nous faire croire qu'il y a une agentivité autonome, c'est-à-dire une capacité de ces machines à agir de manière autonome. De fait, elles ont besoin, d'une part, d'être entraînées, d'être dressées par des êtres humains qui leur apprennent finalement à reconnaître, s'il s'agit par exemple d'un véhicule autonome, quel objet est un arbre et quel objet, au contraire, est un passant, est un être humain. Et après, évidemment, il y a aussi un travail important de validation. Parce que ces machines intelligentes, même quand elles sont sur le marché, elles ont besoin constamment de mettre à jour ce qu'elles savent. Imaginez par exemple les enceintes connectées. Les enceintes connectées sont un exemple très clair d'une machine qui est complètement imbibée de culture, de la culture de ses utilisateurs. Et quand je dis culture, le fait même de parler avec un accent ou avec une tournure de phrases, j'en sais quelque chose, évidemment, change la manière de fonctionner de ces enceintes connectées. Donc, elles ont besoin d'apprendre, elles ont besoin de réinterpréter, non pas sur la base de ce qu'elles savent quand elles sortent de leur boîte, mais, grosso modo, quand elles sont installées dans un foyer, elles doivent apprendre avec les personnes qui sont autour. Et quand je dis les personnes qui sont autour, je pointe évidemment du doigt le travail nécessaire de chaque consommateur, donc un digital labor qui serait un travail finalement non reconnu parce qu'un travail de coproduction entre justement les dispositifs techniques et nous, nous-mêmes, nous les utilisateurs. Et donc, de ce point de vue-là, même un moteur de recherche comme Google, c'est un autre bel exemple, est un moteur qui se nourrit des mots qui sont saisis par les utilisateurs et les utilisatrices même. Et donc, tout ce point de vue-là est un moteur qui marche au carburant de nos propres curiosités ou de nos propres saisies. Sauf que la science va très très vite. Vous pensez que demain, jamais ces intelligences pourront exister, fonctionner sans le concours des humains ? La science ne va pas si vite que ça. En réalité, ces machines fonctionnent ou semblent fonctionner aujourd'hui, et je parle des années 10 du XXIe siècle, parce qu'elles ont à leur disposition une masse énorme de données. C'est les données qui font la force de ces machines. Mais les modèles, hélas, ont très peu évolué, les modèles mathématiques, je veux dire, pour traiter ces données, ont très peu évolué par rapport à il y a 30 ans. Certaines des grandes avancées dans le domaine du machine learning, donc de l'apprentissage machine, ont été réalisées dans les années 80 du siècle passé. Et donc du coup, aujourd'hui, surtout, on s'appuie sur d'énormes masses de données qui d'ailleurs posent un problème de distribution équitable de l'accès à cette puissance de calcul. Donc évidemment, qui sont ceux qui détiennent cette puissance de calcul ? C'est les grandes entreprises de la tech. C'est les GAFAM, comme on le dit, donc les Google, les Apple, les Amazon, les Facebook, et les Microsoft aussi, qui sont littéralement assis. Oui, on l'oublie souvent. M qui s'est rajouté à GAFAM. Je vous dirais, à la limite, même ajouté IBM, qui sont littéralement assis sur des montagnes de données et qui, en plus, ont des serveurs extrêmement puissants pour les stocker et les traiter. Alors que d'autres doivent s'appuyer sur ces plateformes, comme on se branche au courant à la prise électrique, finalement pour pouvoir effectivement bénéficier de ce que ces plateformes font en termes d'automation. Et cette automation est produite à partir des données qui sont générées, qui sont engendrées, qui sont produites par nous-mêmes, nous toutes et nous tous. Alors, exemple de travailleurs du clic dont la tech, le numérique, sont si friands aujourd'hui de ces emplois qu'ils ne sont pas amenés à disparaître, selon vous, Antonio Casilli. On part en Inde direction une ferme à clic. Dans cette industrie des faux likes, personne n'accepte de parler à visage découvert. Cet homme nous a reçu chez lui un quartier populaire de la capitale indienne. Son travail, cliquer toute la journée sur les pages Facebook de chanteurs d'opéra roumain ou encore de garagistes brésiliens pour une centaine d'euros par mois. Je ne pense pas que ce soit bien ou mal de faire cela. Mais bien sûr, tout est faux. En revanche, les gens pour lesquels on travaille, ils peuvent maintenant vanter les mérites de leurs produits, de leur business. Mais bon, c'est extrêmement ennuyeux de cliquer toujours sur le même bouton toute la journée. C'est comme si toute votre vie, vous mangez exactement la même chose pour le petit déjeuner à midi et le soir. Je ne comprends pas qui les embauche en fait ces gens. Eh bien, vous serez surpris de découvrir qu'en réalité, qui embauche ces travailleurs du clic sont souvent d'autres travailleurs du clic. Souvent, il y a vraiment des chaînes de sous-traitance. Je vous donne un exemple. Parce que là, on entend une star woman ou un garagiste brésilien. C'est-à-dire que je peux faire appel à eux. C'est une petite entreprise Une petite entreprise ou même à la limite une modèle Instagram ou un freelance graphiste ou un youtubeur peuvent avoir recours. Et de fait, il y a des incitations économiques qui les poussent à avoir recours au travail de ces cliqueurs anonymes. Les quelques cliques anonymes, soyons clairs, ne sont pas vraiment passionnés par les exploits de telle personnalité Instagram ou par les blagues de telle youtubeur ou youtubeuse mais sont justement payées très très faiblement. Donc, plus on va vers l'Est, plus on voit descendre ces rémunérations. Personnellement, j'ai vu récemment en Indonésie des clics qui sont payés 0,0000001 centime de dollar. C'est très peu. En fait, on s'invente des notoriétés artificielles avec ça. Et à la limite, des réputations. Oui, et c'est la question même à la limite des réputations dites organiques. C'est-à-dire, ceux d'entre nous qui sont convaincus effectivement d'avoir une notoriété sur ces plateformes doivent réinterroger constamment, disons, la partie de leur popularité qui est due effectivement à leur agissement et l'autre qui est plutôt un effet d'impulsion commerciale. Parce que ces plateformes, même si elles sont des plateformes sociales, évidemment, sont complètement racinées dans notre économie. Et il y a des incitations à effectivement à faire monter le compteur, par exemple, des visionnages d'une vidéo ou, par exemple, même de propulser un candidat aux élections politiques, ce qui pose évidemment énormément de problèmes pour comprendre exactement qu'est-ce que, par exemple, une validation démocratique d'une personnalité ou d'un programme politique aujourd'hui. Voilà, et c'est en phase ou en adéquation avec une époque où on regarde aussi parfois maintenant votre nombre de followers sur Twitter ou d'amis sur Facebook. pour un recrutement pour voir si vous êtes un candidat suivi, populaire, un leader d'opinion dans certains secteurs. Ces travailleurs du Clic, ces micro-travailleurs, combien sont-ils en France ? Il y a une étude de Télécom Paris Tech qui vient de paraître, pas totalement, certaines grandes données et vous avez travaillé dessus, vous êtes trois co-auteurs de cette étude qui estiment qu'il serait entre 15 000 pour les plus réguliers à 250 000 pour les moins actifs. Comment avez-vous procédé ? Tout d'abord, il s'agit d'une estimation qui est le premier résultat d'un projet plus large qui s'appelle Deep Lab, Digital Platform Labor que je co-dirige avec Paula Tubarro qui est une chercheuse CNRS et qui propose vraiment de zoomer sur le phénomène du micro-travail en France parce qu'on a souvent pensé que le micro-travail est un phénomène qui concerne les pays à faible revenu dans lesquels les personnes sont prêtes à travailler pour quelques centimes et en effet nous avons nous-mêmes interviewé des personnes à Madagascar, Cameroun, Côte d'Ivoire, Tunisie qui travaillent pour des entreprises françaises qui font grosso modo l'entraînement des intelligences artificielles en France et pourtant comme je vous disais ces intelligences artificielles sont enracinées dans nos cultures et donc elles ont besoin parfois d'avoir les mêmes références culturelles que nous et les mêmes structures linguistiques que nous c'est pourquoi dans un pays comme la France qui quand même a vocation à devenir un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle on n'a pas été surpris de constater qu'il y a 266 000 et quelques encore c'est de l'ordre de grandeur mais effectivement l'estimation est assez impressionnante c'est large entre 15 000 et 250 000 attention alors les 15 000 c'est des personnes qui sont très actives donc des personnes qui sont impliquées pratiquement sur une base quotidienne et qui ont une structure particulière même de leur de leur activité au quotidien par exemple il s'agit dans leur cas d'un revenu secondaire par contre les personnes qui sont des travailleurs occasionnels et bien c'est des personnes qui composent avec même la disponibilité de ces tâches ces tâches sont extrêmement volatiles si on a 266 000 personnes qui se connectent seulement à un certain moment par exemple quand elles sont en phase de chômage ou à la fin du mois quand c'est plus difficile effectivement de faire face à certaines dépenses classiques et bien ces personnes sont un peu l'avant-garde de la précarisation extrême de nos marchés du travail que nous avons estimé en utilisant un ensemble de méthodes un éventail de méthodes nous avons évidemment procédé à des enquêtes sur certaines de ces plateformes nous avons aussi collecté des données de trafic vers les plateformes identifiées comme des plateformes du micro-travail en France et après nous avons aussi procédé à d'autres types d'estimations qui sont plutôt des méthodes statistiques qui s'appellent par exemple de capture-recapture qui ne veut pas dire que nous allons emprisonner des personnes mais tout simplement que nous allons traiter pratiquement le même échantillon de personnes plusieurs fois Et alors les plateformes elles vous communiquent facilement ce type de données ? Alors les plateformes ont tendance à surcommuniquer ces données dans la mesure où quand elles marchent c'est-à-dire quand elles sont effectivement actives elles considèrent qu'avoir une bonne base d'utilisateurs est signal d'une plateforme saine donc une plateforme qui peut assurer pour leurs clients lesquels clients soyons clairs sont parfois des petites entreprises des PME qui cherchent à faire de l'automation rapide voire à la limite de la faut-automation c'est-à-dire la fausse automation grosso modo je vous donne un exemple au lieu de dire je vais numériser et traiter automatiquement tous les billets de l'étiquette de caisse de ma petite entreprise et bien je délègue cette responsabilité à 10 000 tâches rendues cliques à Madagascar voilà ça c'est un exemple mais il y a aussi les grandes entreprises qui délèguent une partie de leur processus métier qui au lieu de les automatiser ou alors afin de les automatiser les automatiser ont besoin par exemple d'anonymiser des CV ou traiter d'énormes masses de vidéos et donc effectivement c'est quelque chose le phénomène du micro-travail qui concerne tous les secteurs industriels aujourd'hui ce qui est bien avec vous c'est que quand de l'autre côté du micro de l'autre côté du poste des auditeurs foncent le sourcil parce qu'ils ne comprennent pas des termes vous traduisez automatiquement merci c'est rapide quel type de tâches réalisent ces travailleurs du clic ou à quelle logique ça répond là encore je crois qu'on a besoin de comprendre est-ce que c'est forcément des boulots dégradants peu intéressants peu valorisés ou valorisables notamment pour ce qui se joue en France ou est-ce que ce sont aussi des boulots des travaux où on peut trouver une certaine gratification alors il faut comprendre qu'il s'agit du micro-travail donc c'est des personnes qui s'adonnent à des micro-tâches quand je parle de micro-tâches imaginez si vous êtes un graphiste que vous n'êtes pas recruté par exemple pour faire l'univers graphique d'une entreprise ou par exemple produire un logo entier quelque chose qui serait à la limite valorisant mais vous êtes recruté pendant 3 minutes pour dessiner un point tirer une ligne ou tracer un petit vecteur comme on dit un graphisme alors vous êtes payé combien ? vous êtes payé très très faiblement et d'ailleurs en France on est payé relativement bien par rapport au 0,00 en centime dont je parlais en Indonésie en France on a des personnes qui sont payées à la hauteur de quelques dizaines de centimes pour ces micro-tâches lesquelles micro-tâches pour trouver une logique commune relève presque toujours de ce qu'on appelle la préparation des données préparation des données pourquoi ? pour les machines intelligentes donc pour les intelligences artificielles donc il s'agit par exemple de faire de la saisie de données donc parfois il s'agit effectivement de rentrer des chiffres des mots parfois il s'agit d'enregistrer des petites bribes de conversation pour enseigner que sais-je aux enceintes connectées à reconnaître une phrase ou une expression parfois il s'agit encore de prendre des photos ou plutôt de traiter des photos ils vous montrent par exemple une dizaine de photos ils vous disent de départager les photos d'arbres des photos de voitures et ça à la limite c'est quelque chose que nous connaissons déjà très bien parce que n'importe qui a déjà eu affaire un petit dispositif sur internet qui s'appelle Recaptcha Recaptcha est un logiciel à la limite de Google qui vous voyez apparaître sur votre écran à chaque fois que vous cherchez par exemple à récupérer un mot de passe ou à laisser un commentaire sur un forum protégé et il vous dit montrez-moi que vous n'êtes pas un robot je vais donc vous montrer 10 images de voitures et vous allez me dire lesquelles voitures sont noires et lesquelles voitures sont blanches et donc ça c'est effectivement un travail que nous faisons déjà et nous ne sommes pas payés pour le faire Invité jusqu'à 13h30 le sociologue Antonio Casilli à l'occasion de l'apparution de En attendant les robots enquête sur le travail du clic c'est au seuil France Culture il est 13h18 France Culture La grande table Olivier Gesbert Des fermes à clics aux éboueurs du net ils sont chargés en France ou ailleurs et souvent ailleurs de modérer les débats mais aussi de modérer les images les vidéos les textes qui sont diffusés qui circulent en permanence sur le net ça veut dire des propos à caractère innoe des images à caractère pornographique ou autre exemple extrait d'un témoignage d'un travailleur à Mani aux Philippines extrait du documentaire Nettoyeur du Web des Allemands Hans Bloch et Moritz Riesenvik diffusé à l'été dernier sur Arte Ce travail détruit le cerveau on finit par penser que la violence est quelque chose de normal que tuer ou bombarder des gens est normal on voit des images de personnes déchiquetées par les bombes Je peux sauter une vidéo mais si un contrôleur s'en rend compte ce sera noté comme une erreur et je n'ai droit qu'à trois erreurs par mois Je ne me souviens pas de toutes les images que je vois défiler mais certaines vidéos restent gravées dans ma mémoire Un jour je suis tombé sur une vidéo que j'ai prise pour une plaisanterie un gars voulait se pendre avec une corde et ça se passait en direct Et beaucoup d'internautes regardaient peut-être des milliers Il y avait des commentaires qui disaient ne le fais pas arrête ne te suicide pas Et d'autres blagaient allez vas-y fais-le Et tant qu'ils n'avaient pas commis de suicide nous n'avions pas le droit d'interrompre la diffusion en direct parce que si nous l'avions interrompu c'est nous qui aurions eu des problèmes nos superviseurs auraient considéré ça comme une faute professionnelle Et puis il s'est suicidé Il a poussé la chaise Il a essayé de résister mais sa nuque était déjà brisée Mais voilà Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien commentaire ou reportage parce qu'on commence effectivement à en avoir plusieurs On vous présente vraiment les cas les plus violents ou les cas les plus insupportables La réalité est beaucoup plus terre à terre de modérateurs On en a en France On en a évidemment dans les pays francophones et nous on en a interview beaucoup Et ces modérateurs souvent très souvent sont plutôt confrontés à des des situations ambiguës des commentaires par exemple sur des médias grand public dans lesquels il faut véritablement exercer du bon sens pour pouvoir savoir s'il s'agit effectivement d'un propos haineux ou alors d'une position légitime Et du coup c'est pas seulement la question des conditions de travail et des rythmes de travail de ces personnes parce que quand même voir des centaines de photos ou regarder des dizaines de vidéos de ce type par heure est quelque chose qui impacte même votre cerveau du point de vue de la cognition à la limite mais il y a aussi des enjeux qui sont plus généraux qui sont des enjeux de reconnaissance au travail et j'ajoute aussi des enjeux politiques de la nature effectivement qu'est-ce que ça fait à notre liberté d'expression sur ces plateformes effectivement qui décide les lignes guides que ces travailleurs du clic mettent en place et qu'est-ce que ça fait aussi à notre vie privée dans la mesure où même dans des pays ou dans des continents comme le nôtre qui ont adopté des règlements européens extrêmement contraignants du point de vue de la protection des données personnelles je pense au RGPD donc on voit circuler ces données et ces informations d'un continent à l'autre quand mes échanges problématiques ou pas justement il faut l'évaluer passe, circule de France jusqu'à l'Indonésie on a effectivement d'abord un problème de protection de la vie privée sur le site américain The Verge des modérateurs Facebook racontaient l'article a été mis en ligne récemment leurs angoisses à force de voir aussi des vidéos complotistes par exemple ils finissent par croire que la terre est plate à croire que le low cost n'a pas vraiment eu lieu donc ça demande à être extrêmement solide psychologiquement quand on finit par tomber en permanence dans les gouffres la noirceur de l'âme humaine et c'est aussi tout ce qui circule en permanence sur ces réseaux vous dites le problème aussi c'est que le monde du travail est d'ores et déjà alors impacté comme dirait les Américains est d'ores et déjà concerné touché par ce nouveau mode de travail Dominique Méda qui a signé la postface de votre livre raconte que l'automatisation loin de faire disparaître le travail organise son occultation et transforme en profondeur ses conditions d'exercice en fait la révolution c'est pas celle de la valeur travail c'est tout un marché qui est bouleversé aussi aujourd'hui déjà qui ne disparaît pas mais qui se digitalise un marché qui se digitalise au sens étymologique du terme c'est à dire qu'il devient de plus en plus basé sur cette main d'oeuvre voire doigt d'oeuvre donc le digitus au sens latin du terme qui est le doigt qui clique et si vous pensez à la quantité de métiers qui sont désormais en train de se transformer dans des métiers du clic que ce soit un livreur que ce soit un ouvrier aujourd'hui par-delà les outils classiques de leur métier ils ont un terminal mobile ils ont un smartphone ils ont des machines avec des écrans tactiles sur lesquels finalement ils doivent assurer ce travail du doigt et ça c'est en effet le grand la grande nouveauté en même temps c'est une nouveauté qui articule ces métiers classiques entrant de se digitaliser dans la mesure où les entreprises même ont entrepris depuis plusieurs années une transformation numérique à côté de cela on voit apparaître aussi des armées non pas de réserve mais des armées très très engagées de travailleurs de l'ombre de travailleurs invisibilisés qui sont finalement ceux qui doivent assurer ce travail d'entraînement et validation de ces technologies même et pas dans le cadre d'un salariat classique comme on l'a connu jusqu'ici on voit le retour du travail à la tâche presque des saisonniers du clic ce que vous racontez Antonio Casilli dans cet ouvrage en attendant les robots c'est que ce digital labor se situe aussi dans une sorte de zone grise actuellement entre l'emploi salarié et le marchandage et que les juristes ont encore du mal pour l'instant du mal à suivre et à renouveler leur législation pour s'y adapter et pour les couvrir et les protéger les juristes et les syndicats ont du mal dans la mesure où on voit réapparaître le tâcheronnage du 19ème siècle on voit réapparaître les piéçards donc les personnes qui étaient rémunérées à la pièce et en même temps ces gens-là n'ont pas le type d'autonomie que ces figures professionnelles d'avant l'industrialisme ou du premier industrialisme avaient parce que finalement un tâcheron du 19ème siècle pouvait aussi refuser par exemple une tâche qui lui a été confiée ou il pouvait s'organiser avec en se fédérant dans des ateliers par exemple avec d'autres tâcherons or ceci n'est plus le cas dans la mesure où les ateliers sont mis en place par les plateformes même et il y a des manières de ces plateformes même d'imposer une subordination technique subordination qui par exemple se manifeste chez les livreurs Deliveroo par le fait de manipuler votre journée de travail pour vous pousser vers des créneaux particuliers ou à accepter par exemple un trajet qui ne vous va ne vous va pas du tout ou alors quand vous êtes tout simplement un utilisateur lambda de ces mêmes plateformes on a constamment des outils des petites ruses cognitives pour vous pousser à cliquer liker partager et finalement produire de la valeur et alors qu'est-ce que ça fait du point de vue de la loi du droit du travail nous nous trouvons face effectivement à des personnes des juristes qui aujourd'hui s'interrogent sur comment négocier l'algorithme finalement négocier l'algorithme veut dire quoi comment mettre en place une négociation collective qui ne porte pas exclusivement sur les objets classiques du travail les rythmes de travail les risques professionnels de santé par exemple les rémunérations mais aussi par exemple sur l'accès des travailleuses et des travailleurs même à l'algorithme à l'algorithme c'est-à-dire à la structure même numérique de ces grandes plateformes alors que faire les tâcherons du clic vont oeuvrer inlassablement à leur propre disparition en s'effaçant derrière les machines dont ils sont et resteront les rouages indispensables voilà ce que vous écrivez Antonio Casilli que faire pour que cette tâcheronisation ne soit pas l'avenir du travail il y a trois pistes possibles et je considère que ces trois pistes doivent être parcourues ensemble à la limite ou plutôt c'est un éventail d'outils possibles le premier effectivement c'est quelque chose qui consiste à remettre réinjecter de la protection du travail au sens classique par exemple par la syndicalisation par l'organisation des travailleurs et on a énormément de manifestations de cette posture avec la création de syndicats de nouveaux syndicats par exemple de syndicats de micro-travailleurs de Amazon Mechanical Turk qui est une plateforme de micro-travail mais aussi les syndicats classiques comme IgMetal qui cherchent par exemple à prendre en compte ces nouveaux travailleurs mais on a aussi d'autres manières d'autres pistes à parcourir je pense typiquement aux plateformes coopérativisme c'est-à-dire à une tendance mutualiste des plateformes dans lesquelles les travailleurs usagers seraient aussi propriétaires des plateformes et la troisième qui serait donc une sorte de mise en commun de ces données que nous produisons chaque jour sur ces plateformes c'est des pistes que vous allez transmettre avec votre étude une fois qu'il ne sera plus totalement sous embargo vous allez joindre aux chiffres des propositions il y aura un effet des préconisations dans ce sens au moins pour la France merci beaucoup à vous Antonio Casili en attendant les robots enquête sur le travail du clic votre ouvrage apparu aux éditions du Seuil encore